Sortez casserole et ton appareil, aujourd'hui on se relance dans la food photo, on part en immersion dans... Ah ! Hello ! C'est le retour de Mathilda, après l'avoir défié de faire de la photo culinaire grand luxe avec de la bouffe de supermarché, aujourd'hui, et je peux dire que c'est super rare d'avoir l'autorisation des clients pour ça, on va la suivre sur un vrai projet professionnel, un shooting pour l'intercontinental, hôtel 5 étoiles situé à Lyon au cœur de l'hôtel Dieu. Et ouais, cette vidéo elle pète un peu la classe, j'avoue. Bon Mathilda, c'est quoi ? Si tu te marres déjà, on est mal parti. Mathilda, c'est quoi le but du shooting d'aujourd'hui ? En gros, on est là pour quoi ? On est là pour la carte d'été de l'intercontinental. D'accord. Va falloir développer un peu. Ouais, donc histoire, t'as été missionné pour créer quelques images pour la com du restaurant Epona. Ouais. Donc première question, pourquoi nommer un restaurant comme le cheval de Link ? On aimerait bien avoir des photos. J'ai déjà travaillé avec l'intercontinental, donc c'est vrai que je connais bien les lieux et je connais bien les équipes. Ce qui est important, c'est vraiment pouvoir faire un petit briefing au début pour bien organiser la journée et bien organiser chaque chose par rapport à la préparation des plats, des espaces, etc. Comment ça se passe un shooting comme ça ? Déjà, je t'ai vu repérer où tu vas te placer. Ouais. J'aime bien faire un petit repérage en fait, toujours avant de faire mes photos. En termes de lumière, si ça va, quel type de cadrage je peux faire, comme ça au moment de vraiment faire la photo, je suis déjà prête et je sais exactement où je vais en fait. Ça me permet de gagner du temps. Ce sera dans ce coin-là. Ce sera par là. Et là, on a la table, on a le petit espace derrière, le rayon de soleil. En tout cas, avec la lumière de maintenant, elle fonctionne très bien je trouve. On ne peut que supposer pour l'instant, il faudra réajuster de toute façon au fur et à mesure que la lumière tourne. La mission du jour, c'est six produits à présenter, deux entrées, deux plats, deux desserts. Ouais, c'est ça. Nous, ce qu'on veut, c'est mettre ces six plats en avant, autant à l'intérieur de l'enceinte du restaurant que sur la terrasse en extérieur. Mais avant de se lancer dans les mises en scène, on a décidé de profiter du rush de midi pour documenter les coulisses, l'enfer de la cuisine. La cuisine ! Ça, ce n'est pas du tout le même mode de travail en fait. Là, on est plus sur du capturer l'instant. Je suis là, tiens, il se passe un truc cool là-bas, on va là-bas. Tiens, il y a un truc cool ici, on va ici. Finalement, c'est un petit peu en fonction de... C'est les aléas du direct en fait. Celle-ci que j'aime beaucoup déjà, vraiment focus sur le geste où on voit la sauce qui coule sur l'assiette, etc. On voit le premier plan avec les assiettes, en même temps, on est focus vraiment sur le geste du chef en fait. En termes de composition, je trouve qu'elle fonctionne assez bien aussi avec la perspective. Là, je trouve que celle-ci est plus minutieuse en fait. C'est un cadrage un peu plus large, je dirais de montrer un peu plus le décor de la cuisine et de ce qu'il peut y avoir autour. Mais voilà, j'aime beaucoup cette expression qu'il a où on voit qu'il est très concentré sur ce qu'il fait pour sortir une belle assiette en fait. Donc après, j'ai d'autres cadrages entre les étagères pour justement avoir différents niveaux de lecture, de l'image, créer un cadre dans le cadre et finalement amener l'œil à plus ce focus là sur le chef pâtissier en l'occurrence. Et avec du coup le chef aussi, Mathieu Charrois, en train de touiller dans la marmite. En plus, c'est toujours en train de sourire, toujours chill, toujours prétent. Toujours good vibe. J'ai essayé justement de capturer à la fois les préparations, les différentes ambiances en cuisine. J'ai essayé un peu aussi d'avoir des instants volés, en mode tiens on a fait une petite blague, on se marre. Ouais parce qu'en fait je t'avoue, moi j'ai été déçu, je pensais que ça allait être la guerre, le chef qui hurle sur tout le monde en les chopant par le callback pour les traiter d'abrutis. Je devrais vous faire couper en morceaux, vous êtes buérez ! Et bah pas du tout, l'ambiance est ultra chill, pop pop pop, petite blague honnête en faisant mon mi-cuit. C'est terrible, ça veut dire que soit il sélectionne que des psychopathes pour les émissions de cuisine, Soit ça veut dire que la télé nous ment, non quand même pas. Ça montre aussi l'ambiance qu'il y a en cuisine, l'ambiance de travail. C'est ça, l'ambiance et le professionnalisme qu'il y a entre eux, vraiment ils se répondent tous, ils se sont là. Après j'ai essayé aussi d'avoir un petit peu d'image de cuisson, parce que je me dis on a pas que le dressage dans l'histoire, donc là on fait cuire les petits poules. Comment t'as pas faim avec ça là ? Oh là là, Mano, faudra que tu te montes ça, mais tu vas péter un câble. Quand je les ai vus cuisiner les poules, j'étais là. Même Mochi, elle a envie, regarde. Ah ouais, mais j'ai vu quand ils cuisinaient ça, c'était l'enfer, regarde. C'était l'enfer. J'espère qu'ils vont nous inviter au resto quand même, les ponas, sinon il y a... Oh wink, oh wink, oh wink. Pour terminer, un peu la vue de loin en cuisine, en mode en ouvrant la porte, le fait d'avoir le cadre de la porte donne un côté un petit peu intimiste, comme si ton client était venu en mode... J'ouvre la porte en mode, waouh, qu'est-ce qu'il se passe, comment ils travaillent ? Hop, je referme la porte. Là en gros, l'idée c'est de reproduire une scène typique client, comme s'il y avait des personnes en train de consommer. Donc là, on a validé notre cadrage, et du coup maintenant on va accessoiriser la scène pour faire comme s'il y avait des personnes en fait qui étaient assises à cette table. Donc là, on a des vestes, des lunettes, un petit sac. Une fois que toute notre scène elle est prête, tu nous envoies les plats, et comme ça, hop ! Là, ce minute, si jamais il y a des plats, par exemple, qui peuvent un petit peu bouger, parce qu'il y a des émulsions ou des choses qui ne restent pas longtemps, ça nous permet de prendre directement la photo au moment où les plats sortent de cuisine. Parce qu'on prépare, on prépare, mais pour l'instant j'ai pas vu la bouffe. À vous, t'as la dalle Nico, t'as la dalle, c'est tout. C'est une dalle ! Il faut voir là avec le chef quel type de vin on met, avec quel type de plat. Comme ça on remplit les verres. Autant avoir la table la plus réaliste possible en fait, genre là, moi je suis cliente, Qu'est-ce que j'ai sur la table quand on m'amène les plats ? Non, ce qui est bien en fait, c'est justement pour faire croire qu'il y en a un qui a déjà bu dedans, tout ça. Après par contre, on va peut-être juste les échanger, parce que sinon avec la perspective, on va croire qu'ils ont la même contenance. Ça ne va pas du tout. Après c'est peut-être une fausse bonne idée. Des fois en fait, il vaut mieux mettre plus au début, quitte à en enlever. En général, moi c'est comme ça, d'abord je surcharge, et ensuite j'épure. Je dynamite, je disperse, je ventile. Après je me dis, ce qu'on peut faire, c'est qu'on voit, c'est dresser derrière. Donc le petit sac, on va pas le mettre sur la chaise, ça n'a pas de sens. Par contre, il peut y avoir une cliente assise ici. Ah là ! Tout dépend de la scène. Quand c'est des photos d'espace, en général, c'est bien d'avoir la lumière naturelle. Après par contre, j'avoue que sur les focus plein maintenant, j'aime beaucoup quand même travailler avec le flash, tout simplement parce que ça fait des meilleurs modelés, des meilleurs volumes. Donc c'est pour ça que là, c'est un peu l'hésitation, parce qu'en ce moment, on a quand même une scène assez large. Il faut toujours ajuster de toute façon au moment où on a les plats qui arrivent, parce que là, on a tout fait sur du blanc et peut-être que le plat va avoir un certain volume, une certaine couleur, une certaine forme, ce qui fait que ce ne sera pas forcément ce qui le met le plus en valeur et qu'il faudra ajuster un petit peu au moment de la prise de vue. Ça, c'est très coloré, oui. Il y a la glace à l'aneth qui vient en milieu, c'est une glace avec des fraises vertes. Les fraises vertes, je savais même pas que ça existait, ça. Si, ça existe. Quand elles ne sont pas mûres, on les cueille quand même. Et nous, on les faisait mariner et tout, mais en fait, c'est top. Je ne savais pas que ça se mangeait des... J'allais dire des fraises pas cuites, mais des fraises pas mûres. J'aime quand c'est cru, quand c'est cuit. On refait la mise au point sur l'assiette pour être sûre qu'elle sera bien nette. C'est la base. Mise en place de la glace, il va falloir être rapide avant que ça fonde. J'aime quand c'est congelé, quand c'est périmé. Je vais juste mettre le retardateur. Je me mets deux petites secondes, comme ça, je suis sûre, vu que je suis une pose un peu longue, que ça ne soit pas flou quand je prends la photo. Donc là, on est vraiment sur une photo que j'appelle une photo expérience, parce que ce n'est pas une photo d'un plat, ce n'est pas une photo d'un lieu. C'est vraiment une mise en scène dans laquelle on peut directement se projeter en tant que client. Là, j'ai tout fait avec le trépied. On va juste faire des petites photos un peu plus à main levée pour avoir plus des focus sur le plat, tout ça. Et là, éventuellement, on pourra avoir plus de liberté par rapport au flash si le cadrage est plus serré. Ça ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Et je pense qu'il faut quand même, de toute façon, avoir un petit réflecteur de l'autre côté. Je vais juste essayer d'éviter et voir si ça fait une diff ou pas. J'ai des déformations, mais j'ai mon 100 000 mètres. On va changer d'objectif, j'en parlais depuis le début. Tu prends quel objectif pour faire un shooting comme ça ? Là, pour répondre à toutes les situations qui t'ont été demandées. Alors, ma meilleure amie, c'est quand même le 24-70 sur ce genre de shooting parce que, justement, il est hyper polyvalent dans le sens où il me permet à la fois de faire quand même pas mal de scènes grands angles et en même temps, à 70 mm, ça me permet d'être quand même pas mal. Il faut aussi, si je dois zoomer sur quelques petites choses. Après, j'ai toujours en backup quand même mon 16-35. Il va plus me servir dans le cas, par exemple, d'un shooting restaurant s'il faut faire des photos vraiment de la salle de manière classico-classique. Là, c'est indispensable. Et je prends aussi, toujours avec moi, mon 100 mm macro. Et là, celui-ci, il est vraiment bien. Pour le coup, quand on fait vraiment juste des photos focus plat, montrer les produits, être focus sur l'assiette, c'est vrai que celui-là, il est quand même... J'aime bien ! J'aime bien ! Là où on était, vu qu'on était au milieu du restaurant, vu qu'on a une vie un peu en plongée, en fait, on avait vu sur les pieds de chaises et les pieds de table en fond. Donc, c'était pas idéal. Donc là, en prenant cette scène-là, ça nous permet d'avoir un rond plus neutre qui fait qu'on sera vraiment focus sur l'assiette et qu'on aura un arrière-plan qui sera pas gênant, quoi. Parce que là, c'était vraiment ce qui gâchait l'image. Je triche un peu pour ne pas avoir, du coup, de bord noir là-bas. Beaucoup mieux. Ah ! Ça, ça me plaît, ça ! Ah, je veux bien, s'il te plaît ! Juste comme ça. Merci beaucoup. OK. On va faire passer à l'autre assiette. Une dernière photo dans la salle intérieure avec un fond plus neutre, ce qui donne un joli contraste entre le blanc et le bois de la table avec toutes les couleurs saturées du plat. Et pour rappel, à ce stade du shooting, j'ai toujours pas mangé. Voilà, je sais pas si cette info est pertinente pour la vidéo. Là, pour la terrasse, le truc, c'est de pouvoir gérer les conditions un petit peu plus aléatoires, du genre le soleil, le vent. Oui. OK, c'est bon. Gérer les conditions aléatoires, c'est ça le conseil. Faites-le. Après, je sais pas si éventuellement j'ai une idée, mais je sais pas dans quelle mesure c'est possible. genre choper une branche et genre faire une ombre avec une branche. Il faut juste que tu les mettes les deux dans deux mains différentes. Tu vois ? Ah ouais, ok ouais. Tu fais juste avec tes deux mains et je pense que ça le fait. tu peux séparer tes mains, t'en mets vraiment une dans chaque main. La branche de droite, tu peux la monter un petit peu, la tourner un peu, un tout petit peu plus à droite. Va aller. Non mais moi, ce que j'aime bien, c'est que du coup, on a le côté très pro, machin, le flash, tout ça. Puis à côté, on va être assistant branche. Toujours, il y a toujours de la débrouille. Ça nous fait les ombres de folie, ces petites branches. Il y a le vent maintenant. Ce qu'il faut dire aussi par rapport à l'intercontinental, c'est que j'ai déjà fait quand même pas mal de photos ici et que du coup, le challenge se corse à chaque fois un peu plus parce qu'on a envie toujours d'avoir un nouveau point de vue, un nouvel endroit, etc. Comment faire quelque chose de nouveau alors que tu as déjà pas mal créé là-bas ? C'est ça. Il faut quand même que je parle de cette photo pour que le cadrage ait pas mal. Quel BG ? Ouais, ouais, ouais. Tu n'as pas ? Trop de lumière ? Ça, c'est beaucoup plus graphique où justement, on joue sur la géométrie de l'assiette, de la table. Bon, ça va, il y a le soleil qui revient. On est reparti, vite ! On essaye de faire un petit rappel du coup avec les petites herbes qui sont en dessous, avec le vert qui est sur les petites tomates. Enfin, il y a vraiment une image plus construite. Là, pour moi, qui n'est pas vraiment expérience client mais qui est plus produit en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Allez, on va s'arrêter là puis on va passer sur les desserts. Le dessert, c'était compliqué. Avec la glace de l'enfer. On aura eu le cas de... On est en cuisine, on est tributaire de rien du tout et il faut capturer juste l'instant. On aura eu le côté studio où on se dit bah là, on peut... On est à peu près maître des éléments et du coup, on peut gérer le truc comme on veut parce qu'on a notre éclairage artificiel. Et là, on aura eu le coup où c'est pas le rush du service donc on a un peu plus le temps de prévoir notre truc mais en même temps, pas trop parce qu'il y a des glaces qui fondent et des soleils qui se cachent et puis des branches qui fatiguent. En plus, là, il y a eu double challenge effectivement. On avait vu avec le chef parce que vu que les glaces fondent très vite et qu'en plus, il faisait très chaud, il avait fait exprès et la glace ne fondent pas. Et en fait, on s'est retrouvés face à un autre problème auquel on n'avait pas pensé. C'est que du coup, la glace a givré en sortant et en fait, elle n'avait pas du tout l'aspect qu'elle était censée avoir. Donc, on a dit bon, ça, ça marche pas, c'est raté. Alors, on ne s'y attendait pas. C'est le problème inverse qui se présente. La glace est trop glacée. On a pu le refaire plus vrai que nature avec la vraie glace. Voilà, il y a quand même une différence, la vache. Ça fait une grosse différence. Des fois, il y a des glaces, il y a des émulsions. Il y a des choses en fait, soit des soufflés. Soit il y a des choses qui fondent, soit il y a des choses qui retombent. Et dans ces cas-là, mon astuce, c'est vraiment de demander une assiette premièrement déjà vide juste pour que je fasse tout mon cadrage, ma mise en scène, que je vérifie la lumière, etc. Mais ensuite, d'avoir l'assiette et de vraiment mettre soit la glace, soit l'émulsion au dernier moment en fait. Pan-shooting, on valide ? On valide. Bon, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine vidéo foot photo ? Classico. 10 conseils pour la foot photographie par une photographe pro. Donc si toi, tu as des questions particulières par contre, n'hésite pas, tu nous les mets en commentaire et on les fera dans la prochaine vidéo. Ça te va ça ? Carrément. Et j'ai envie d'ajouter, si vous avez des petits challenges, le genre, ce qu'on avait fait la dernière fois, la foot photo avec de la bouffe de supermarché ou des trucs un petit peu dans ce genre-là, si tu as une idée, n'hésite pas, tu le mets et on le fera aussi. On relève tous les défis. On relève tous les défis, moi je suis là avec ma caméra. Je suis là à manger devant toute cette... Ah ouais, attends. Je t'explique. Moment backstage, moment coulisses, je suis arrivé je crois à 11h, c'est ça un truc comme ça, 10h30, 11h. Moi je me lève à 5h du mat' donc je n'avais pas mangé depuis 5h30 et on a tenu jusqu'à 17h sans manger en faisant que des photos et les mecs ils te cuisinent devant tes yeux comme ça et tout. Ils s'en balaient ! Ah ouais, c'était dur, t'imagines pas. Tu connais pas ma vie, ok ? Mais je continue, je vais de l'avant. Esprit shonen. Merci Mathilda, Marie, Aurélie, Stan, toute l'équipe de l'Intercontinental qui a bien voulu jouer le jeu et puis see you mate, keep on creating. Et bon appétit bien sûr.